On s'en va au-dessus de l'épaule, en fait, il y en a chez vous, ça me fait vraiment la peine. Une belle alléguration sur mon visage. Salut à vous! J'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo. On est vendredi après-midi. Will ce matin est allé jouer au golf. C'était le fun? Vraiment, honnêtement, ça a valu l'aller-retour à Tremblant. Oui, parce que c'est ça, il est allé jouer à Tremblant. Oui, c'était vraiment le fun. Le golf n'est pas beau, mais sinon, ça, c'est pas le fun. Puis là, cet après-midi, on s'en va au Tulip, Champ-Tulip à Laval de tulip.ca. Jean, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis comme pas réveillée, j'aurais besoin d'un carrefour. Ça fait comme trois semaines que j'ai acheté les billets. Oui, ça fait genre trois semaines que j'ai acheté les billets. Puis la semaine passée, ça disait qu'ils ne sont pas assez sortis. Puis la semaine, non, c'est pas beau. Fait qu'on s'est dit, why not? Oui, merci Will de m'aider. Je suis là pour ça. J'ai envie de manger du sucré. C'est un cornet? J'ai envie de manger de la crème lassée. J'ai un McFlurry. Est-ce qu'on mange un McFlurry? On a de la crème lassée. J'ai envie de m'arrêter à la crèmerie en bas de la côte. Parce que le McDo ici, c'est fou. Il y a tellement tout le temps plein de monde. C'est comme décourageant. Il y a un gros line-up. Puis c'est comme long. Alors, on va savourer ça. On va aller créer nos belles pieds. On met you in the summer. When you left it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. My love was out of control. I've been going crazy without you. I'm so alone. I'm trying to... 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 Retour avec notre petite affamée ici. Sarah qui soupe ses céréales de Morgan Brook. C'est vraiment petite. C'est chez nous autres. J'aime ça compléter les repas à Clara, avec des clients, tout le soir. On va aller se coucher. C'est un peu improvisé aussi parce qu'on a pris des collations pendant les tulipes. Oh, on va aller vous montrer les tulipes à l'instant. Ok, donc avant de commencer à manger, je tiens à dire que toutes mes pots sont utilisés ici parce que là, hier en plus, je suis allée acheter un super beau bouquet de fleurs de l'espace vert. Puis c'est ça que je commence à avoir à manquer de pots. Mais j'ai créé un petit bouquet de tulipes jaunes que j'ai mis ici. Fait que je trouvais que ça faisait beau sur le bord de la fenêtre. Et puis, comme il manquait de pot, bien Will a vidé son pot de protéines dans laquelle on a mis de l'eau. Fait que demain, je vais aller acheter des vases pour créer d'autres bouquets. Alors là, on va profiter de cette soirée de vendredi. C'était froid un peu, hein? Oui, j'ai mis chauds. C'était bouillant. On va profiter de notre vendredi soir avec nos sushis de chez Caviar Sushi. Puis on va se revoir demain! Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Donc, bon samedi! On est déjà midi. La journée passe vraiment vite jusqu'à présent. Vous avez pu constater, nous sommes en ville. On se t'en va sur Sainte-Catherine au Loulou-le-Mine parce que, comme vous savez, là, Will a commencé. Le 6CM Club, qui d'ailleurs, cette semaine, a été vraiment un succès. T'étais si content. Oui, vraiment. Pour la première édition, très cool. Beaucoup d'intérêt pour la communauté, le 6CM Club. Oui, il avait le sourire au left quand il est revenu. Oui, ça c'est sûr. Si vous voulez, je vais vous mettre plus de détails dans la barre d'infos si jamais vous êtes de la région et c'est quelque chose d'intéressant. Sinon, bien, Stay Toon, il y en a également un à Montréal. Puis, c'est ça. Fait que là, pour venir au fait qu'on s'en allait au Loulou-le-Mine, Will, il voulait se procurer, là, un... C'est plus un hoodie, genre, plus technique. J'ai soufflé, ça va bien. Un hoodie plus technique. Oui. Fait que, c'est ça. Alors, je l'accompagne. Puis ensuite, on va aller au marché Atwater. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon dimanche matin de la fête des mamans. Ma première. Bien, en fond, l'année passée, c'était ma vraie première. Bien, pas ma vraie première, mais ma première quand j'étais enceinte, tu sais, je savais que j'allais devenir maman. Mais là, c'est ma vraie, vraie, avec ma poupole, qui a en fait manger. Petite petite belle fête, maman! Et j'ai mon charmant, Will, qui nous fait un bon déjeuner ce matin. Bonne fête des mères! Oui! Puis, journée, vraiment belle journée aujourd'hui. Dans le fond, notre plan de match, là, comme c'est la fête des mères, on s'en va aux Louisans. Comme si ça prenait une raison. On va là, genre, chaque fin de semaine. Chercher un café avec une chocolatine, puis on s'en va dans le nord voir ma maman pour leur faire des mères. Mais aussi parce que ma mère, dans le fond, elle se fait installer une piscine cet été, puis là, elle est en train de préparer tout le terrain, puis elle avait besoin d'aide pour déplacer les boulots, puis tout. Je vais vous montrer en temps des lieux, là, mais elle a un terrain très boisé. Donc, c'est ça. Ça va être vraiment le fun, là, cet été, une belle piscine, là, chez mamie. Ben ouais! Ouais! Claire, elle va avoir tous les cours d'eau possibles. Le chalet, la piscine, le bateau, tout le kit. Alors, c'est ça. Donc, on va prendre ce petit moment-là pour déjeuner en famille, se préparer, puis on se reparle là-dedans, le tout! Donc, pour expliquer ce qu'il se passe un peu en ce moment, ça, c'est ma mère avec mon beau-père et Will. Mon Dieu, la bourette, elle m'arrache. Bref, dans le fond, ici, ça va être la piscine. Quand je disais que c'était boisé, là, le terrain est un peu plus défriché vers l'avant. Donc, ça va être de taper, là, le sol pour s'assurer qu'il est vraiment prêt pour essayer la piscine. En fait, là, on met des bios toutes là, là-bas, parce que c'est un terrain quand même très humide et en pente. Fait que essayez de ne pas en tenter quelque chose, là. Je me sens un petit peu inutile, mais il faut surveiller la petite papoune, là. Fait que nous autres, on regarde papa travailler. Ta passe! Bon, mercredi matin à vous. J'espère que vous allez bien. J'ai quand même pas filmé, là, les derniers jours. Par contre, j'avais filmé hier. Et puis, j'ai eu un problème et la vidéo, il fonctionne pas. Alors, j'ai une partie où je vais à l'aubainerie, puis je vous montre ce que j'ai acheté après. Donc, je vais vous mettre cela et on se reparle. Donc, j'espère que vous voyez bien. Clara adore en arrière. Fait que je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai acheté dans le dos. On va faire une pierre d'un coup, deux pierres d'un coup. Alors, c'est ça. Donc, d'abord, pour Clara, j'ai trouvé un beau petit chapeau de soleil, là. Très fleurale. Puis, ça descend bien, là, dans le fond, au niveau des épaules. Fait que c'est vraiment parfait. J'ai pris ma 6-12 mois. Ma paire de pantalon. Deux comme ça. Donc, un rose. Bien, c'est comme des leggings, là. Un rose, puis un ligné beige et blanc. Vraiment dans ma palette de couleurs, là. Moi, c'est soit beige, soit blanc, soit rose. Fait que j'ai le combo. Bien, là, j'y allais pour des pyjamas initialement. Fait que là, j'ai trouvé un petit pyjama avec des citrons. C'est tellement cute, mais il est surtout vraiment doux, puis super léger. Fait que c'est vraiment parfait, là, pour l'été. Puis, tant qu'à être dans le citron, bien, j'ai en acheté un autre avec les citrons. Parce que les autres, c'était trop... c'était too much, on a jasé. Fait qu'un comme ça. Mais, je t'aime en citron. C'est cute. Sinon, un petit ensemble. En plus, pour l'été, là, c'est un autre pyjama, mais pour les journées plus chaudes. T'sais, on a l'air climatisable en maison, mais... T'sais, il y a des fois où c'est vraiment chaud, là. Fait que je me suis dit, alors ça. Sinon, t'sais, pour les siestes dans le jour, peu importe, là. Là, pour rester dans le pyjama citron, bien, il y avait le matching pyjama pour les mamans. C'est tellement cute. Fait que c'est une robe de chambre, là. C'est comme ça. Je me suis trouvé un matching set de sport bleu. Fait que c'est des leggings longs comme ça. Avec comme des poches pour mettre le téléphone ou peu importe. C'est un vraiment beau bleu, là. Fait que ça, avec la brassière de sport. Donc, je m'en cherchais un de cette couleur-là. Fait que j'étais vraiment contente. Fait que c'est pas mal ça. Avant de vous parler, je répondais à des petits e-mails sur mon téléphone. Mais là, elle se réveillait toujours pas. Fait que je me suis dit, je vais vous montrer le linge. Puis, bien là, elle s'est toujours pas réveillée. Donc, vous pouvez peut-être constater que ça fait partie des choses que j'ai achetées. J'ai pris la peine de le laver hier pour pouvoir le tester aujourd'hui. Parce que là, je m'en vais courir avec Clara. Puis, je voulais vous montrer aussi le fit que ça fait sur moi. Donc, overall, ça fait quand même vraiment bien. Honnêtement, je suis pas satisfaite. Ça fait super bien au niveau des cuisses. C'est peut-être juste à la taille. Mais ils ont un fil ici pour tirer, pour pouvoir serrer. Fait que c'est parfait. En termes de grandeur, j'ai pris small pour les pantalons. Et médium pour le haut, qui est fait quand même pas serré. Mais je veux dire, je porte du 34B normalement. Donc, je vais me préparer. Je vais préparer Clara. Puis, on va aller courir. Présentement, là, il y a à peu près 9 heures. Puis, il fait super beau. Donc, je vais en profiter. J'ai couru également lundi. Ça fait vraiment du bien de se remettre dedans. Donc, c'est ça. Allons-y. Donc, comme je sortais de la douche, j'avais envie de vous faire ma petite routine beauté qui a été demandée par plusieurs. Donc, oui, enfin, je prends le temps de m'asseoir. Puis, vous montrer ça. Je me suis installée par terre parce que c'est là que, comme le plus de luminosité, j'ai toutes mes affaires devant moi. Donc, c'est sûr que là, j'ai lavé déjà mon visage. Mais j'utilise les produits Dermalogica. Ça fait déjà un mois, un peu plus d'un mois que je les utilise. Et honnêtement, je vois une belle amélioration, là, sur mon visage. Ça leur fait vraiment du bien. J'en ai essayé, là, des types de produits et tout ça. Donc, il y a ici le pré-nettoyant et le nettoyant, donc Dermalogica, que j'ai appliqué avant d'aller me doucher. Puis, j'ai un beau petit sac ici, là, où contient tout mon maquillage. Normalement, je le mets dans mon tiroir, mais là, je les ai toutes sortis comme ça, je me disais, je ne vais rien oublier. Donc, le petit sac a été envoyé avec des produits de la compagnie Merit. C'est des produits qu'ils m'ont envoyé pour essayer. Donc, j'essaye ça avec vous aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir, là, ce qui va en être. Comme je vous dis, là, ça va être vraiment un online review parce que je ne l'ai pas testé encore pour vous en parler. Donc, c'est ça. Alors, après m'être nettoyé le visage, là, mes cheveux sont encore mouillés. J'ai essayé de les attacher. Comme ça, on voit un peu mieux avec mon visage dégagé. Alors, première chose, là, c'est sûr que j'ai un lash lift et un brow elimination. Gabriel m'a donné des produits pour prendre soin de ça. C'est genre un petit gel. Là, je vais tout faire comme mon miroir, ça va être ma caméra. Donc, c'est sûr que ce n'était pas génial, mais on va faire comme il faut. Je ne suis pas vraiment... Tu sais, je ne suis pas une YouTube Beauty. Je ne suis pas équipée pour... Alors, on fait ça de même. Puis, sinon, ça, c'est pour les cils. Donc, première affaire qui m'a été envoyée par Merit, c'est le minimalisme. C'est un bâton supplimateur de teint. Alors, ce n'est pas un concealer ni un fond de teint, mais ça remplace les deux apparemment. Alors, ça a l'air de celle-ci. Moi, j'ai pris la couleur... Je leur ai demandé la couleur Sand. Ils me conseillaient de prendre ça étant donné que je bronze un peu plus pendant l'été. Fait que là, peut-être que je suis encore pâle, mais bon, on va tester ça. Ils disent de mettre ça sur les spots là où tu aimerais comme perfectionner ton teint. Alors, je vais faire ça de même. Un petit peu partout. Puis, on va voir ce qu'il y en est. Puis, comme je vous dis, là, je découvre ça avec vous. Alors, non, même ça, comme ça. Fait que... Je vais prendre un pinceau. Je n'ai pas le pinceau de la marque Merit. Il était out of stock. Je voulais m'en commander un. Puis là, je n'ai pas plus. Jusqu'à date... Oui, j'ai hâte de l'essayer un petit peu plus pour voir, là. Donc, à date, c'est ça. Là, j'y vais avec le cash-serm. Il ne m'en reste plus. J'aime le cash-serm de la marque Nars. Mais là, je vais prendre mon vieux Maybelline Superstay, qui, honnêtement, genre, je l'aime quand même pas mal. C'est juste qu'il ne couvre pas assez à mon goût. J'ai quand même pas mal de cernes, là, surtout... Tu sais, je me lève encore la nuit avec Clara, là. Fait que j'ai vraiment tendance à avoir des cernes bleues à la base. Puis là, plus je suis fatiguée, bien, c'est encore plus intense. Fait que là, je mets ça de même, puis je viens appliquer avec mon Beauty Blender. Apparemment que c'est comme plus la mode d'utiliser le Beauty Blender, mais moi, je trouve que ça va bien. Fait que moi, je vais continuer. Fait que comme ça, comme je vous dis, là, je suis comme... On dirait, là, je suis dans la passe où je l'ai plus cerné, là. C'est hallucinant. Là, je vais venir juste un peu tracer mes sourcils avec le Boy Brow de Glossier que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai découvert dernièrement. C'est ma belle-mère qui m'a acheté, comme, plein de produits Glossier. Je vais vous en montrer d'autres, justement, que j'utilise. Puis j'aime vraiment cette compagnie-là. Là, je peux pas croire que je commandais pas là avant. Moi, dans le fond, j'ai comme un... Un vieux microblading qu'il faudrait que je refasse faire. Mais c'est contre-indiqué pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Donc là, ça va faire un petit bout de temps, là, sur mon compte, une petite grossesse. Plus là, ça va faire un an et demi, presque deux. Qu'est-ce que t'as échappé ton affaire? Ensuite, prochain étage, je vais venir mettre du blush. Celui-là, c'est encore le blush Glossier. C'est la couleur Dusk. Donc, ça ressemble à ça un peu la couleur. Fait que là, je vais venir étaler ça de même. C'est vraiment pas facile, hein, de se maquiller de même. J'ai l'impression que je faisais tout croche. Parfait, donc comme ça. Tu sais, on peut voir de plus proche, là. Ça va voir de ça ici. Je l'aime beaucoup. Ça fait super bien. Il est pas trop... trop gras. Ayant une peau à tendance grasse, j'aime pas ça quand le produit vient rajouter du gras sur ton visage. On se comprend. Ensuite, je vais venir tester un autre produit de chez Merit. C'est le Éclat du jour Baume éliminateur. J'ai pris, moi, le Bounce parce qu'il n'y avait plus le champagne. Puis, finalement, je pense que je vais aimer plus le Bounce. J'ai regardé, là, de quoi ça avait l'air. Donc, petit bâton comme ça, encore une fois, je vais venir le tester pour une première fois avec vous. Je sais pas trop comment faire. Normalement, je mets toujours un éliminateur comme en poudre. Puis là, c'est la première fois que je vais en utiliser un, là, en bâton. Fait que je vais aller voir qu'est-ce que ça donne. Donc, jusqu'à présent, ouais, je vais essayer de le tester plus qu'une fois, mais on verra bien. Je l'ai mis trop, quoi? J'aime pas. Donc, jusqu'à présent, tout va relativement bien. Heureusement. Donc, je vais venir me mettre du fer à paupières. J'en mets vraiment pas souvent. Parfois, je vais le faire le samedi quand on vlogue, puis j'ai comme envie de mettre un petit peu plus d'éclat. Mais là, je vais en mettre juste pour le purpose du fait que je vous filme ma routine. Fait que là, c'est une palette de Wonder Beauty. Et j'en ai plusieurs, là, palettes. Bien, celle-là, je l'aime bien parce que c'est vraiment les couleurs nude. Fait que là, je vais venir appliquer comme un fond beige. Je vais prendre un autre pinceau, puis je vais y aller avec une couleur, un ton, peut-être un peu plus foncé. Là, j'hésite, là. Ça, c'est le fun. Ça fait plus paiche, mais je vais probablement y aller en plus neutral. Je donne ça ici, là. C'est quand même effet naturel, là, si on peut dire. Donc là, je vais venir me mettre du eyeliner de la marque NYX. Donc ça, c'est le genre d'affaires que je me mets vraiment rarement. Puis à chaque fois que je m'en mets, là, je suis comme, mon Dieu, que je suis pas très bonne pour me mettre ça. Il y a sûrement une technique pour mieux se mettre ça, mais là, pour aujourd'hui, ça va être de même. Donc voilà. Je pense que ça sort pas si mal que ça. Ensuite, je vais venir mettre du Matara de la marque Glow Steer. Un autre produit de cette compagnie-là que j'aime beaucoup. Et que je suis 100% satisfaite. Comme je dis, j'ai un lash lift, là. Fait que je vais juste lui faire un petit peu de même. Parce que, en temps normal, j'en le ferais pas. Ensuite, pour compléter le look, là, on a presque fini. Je vais venir me mettre de la marque Saint-Lux. C'est un lip liner couleur Love Letter. Donc, ça a l'air de ça ici. Pour vrai, j'aurais dû prendre ce petit miroir-là depuis le début. Ça va vraiment mieux. Je vais venir définir mes lèvres. Je vais donner un mini-effet pulpeux. Je me sens plus. L'autre jour, je discutais de ça avec Will. Mettons, me faire croire les lèvres à un moment donné. Puis, tu sais, je sais que c'est un choix qui m'a bien personnel. Mais, je demandais la vie à mon chum. Puis, tu sais, moi, j'ai absolument rien contre les injections, là. Moi, je trouve que c'est pas un sujet tabou, là. Tu sais, que je suis à l'aise avec ça. J'en ai pas d'injection, mais je suis pas fermée à l'idée, un jour, d'en avoir. Surtout sur le nez. Mais, vous aussi. Donc, c'est juste le même, là. Si jamais, c'est des sujets que vous avez envie de discuter avec moi, je suis toute open. Je vais venir appliquer pour juste compléter le look des lèvres de la marque Nars. C'est la Florence Tonkin. Je sais pas si c'est la... En tout cas, mais c'est un rouge à lèvres matte. Fait que j'aime quand même ça. C'est une année habibée, on va aller manger. Ça fait pas long. Puis, des fois, si j'ai envie de donner un petit effet glossy sur tout ça, je viens mettre un petit gloss de la marque Clinique. Je suis désolée, ma fille est tannée, là. Elle frotte les pieds à terre avec un enfant. Et pour terminer, ça, c'est ma belle-mère qui m'a donné ça. C'est de la marque Koola de Beauty's Lab. C'est un écran solaire spray pour fixer le maquillage. Donc, y'a rien de mieux comme combo, honnêtement. C'est fou. Ça sent la crème solaire. Puis, la crème solaire, moi, j'adore ça. Je trouve que ça sent l'été. Alors, voilà. C'est ce qui complète ma routine beauté. Là, Clara, elle se peut plus. Donc, je vais laisser sécher mes cheveux au naturel. Puis, je vais les faire après. Je vais d'ailleurs compléter le vlog de cette façon-là. J'espère encore une fois que vous avez apprécié. Merci beaucoup toujours de votre présence. Puis, on se revoit pour un prochain vlog. Bye-bye. ne parce qu'on m'a dit. Sous-titrage ST' 501